Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Gambie, une nouvelle page de l'histoire politique vient de s'écrire. Le nouveau président élu, Adam Abaro, devra relever le défi de redresser l'économie déficiente du pays. En Guinée, une organisation non gouvernementale mène un combat contre l'émigration clandestine. Elle prône l'amélioration des conditions de vie pour réduire les disparités socio-économiques. La 10e édition de la Cannes féminine de football s'achève ce samedi 3 décembre. La petite finale pour obtenir la 3e place s'est jouée ce vendredi 2 décembre. Le résumé de cette rencontre au cours de cette édition. En Gambie, le nouveau président élu, Adam Abaro, devra faire face à de nombreux défis économiques et sociaux. Le pays a connu de forts déséquilibres budgétaires, notamment dû au dérapage politique. Le nouveau chef de l'État devra donc tenter de redresser le déficit budgétaire global, estimé à environ 9,6% en 2016. Les électeurs gambiens célèbrent leur victoire dans les rues de Banjoul et même à l'intérieur du pays. C'est la satisfaction quant à ce qui se dessine sur le plan politique et économique. L'opposant Adam Abaro a remporté la présidentielle du 1er décembre et dans le même temps, le président Yahya Diame a reconnu sa défaite. Les citoyens, notamment les jeunes, sont fiers de cette alternance politique. Une alternance qu'ils veulent pacifique. Ce que j'attends du nouveau président et de son gouvernement, c'est la paix, la stabilité, le développement du pays et l'emploi des jeunes. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement qui était là avait la même mise sur toute l'économie du pays. C'est lui qui dictait sa loi, on n'avait vraiment pas de liberté. A Banjoul, les défis du nouveau président sont énormes. Les attentes des populations se notent sur tous les plans. Mais le plus important et urgent selon de nombreux électeurs, c'est bien l'application d'une des promesses de campagne du vainqueur de l'élection, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Je crois que la transition se fera dans la paix, car les deux hommes vont honorer leurs engagements. Je craignais que le président Yahya Diame refuse d'accepter sa défaite. Mais c'est fait, il l'a accepté. Je tiens également à le féliciter pour ce geste courageux. Il a surpris tout un peuple en reconnaissant son revers. Cela montre qu'il est un grand homme et il est un démocrate. Après Daouda Djawara et Yahya Diame, Adam Obaro sera le troisième personnage à présider au destiné de la Gambie. Les Gambiens de la diaspora, dont un grand nombre d'exilés politiques, n'ont pas caché leur joie face à une nouvelle ère politique qui semble aujourd'hui se dessiner après les 22 ans du président Yahya Diame au pouvoir. Le président sortant, Yahya Diame au pouvoir depuis 22 ans, a levé toute inquiétude sur la paix dans le pays en reconnaissant sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre. Il a tenu à saluer la victoire du nouveau président élu, Adam Obaro. Écoutons-le. Je vous appelle pour vous féliciter. Je vous souhaite le meilleur. Le peuple gambien s'est exprimé et je n'entends aucunement contester ce suffrage. Allo, vous m'entendez ? Je vous souhaite bonne chance. Le pays sera entre vos mains dès janvier. Vous avez mon soutien pour la transition et la sélection de vos collaborateurs et membres du gouvernement. Je me tiens donc à votre disposition. Vous êtes le président élu de la Gambie. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance sans aucune réserve. Je vous remercie. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre administration pendant 22 ans. Nous allons continuer à solliciter vos conseils. Nous ne manquerons pas de vous consulter. Merci. Transmettez mes félicitations à votre équipe. Tout a été transparent. Nous remercions Allah et j'accepte votre victoire. Le peuple gambien vous a choisi. Après 22 ans de service, je suis honoré de l'entendre. Je me souviens être arrivé au monde un vendredi 22 juillet et j'ai perdu un vendredi 2 décembre. Je pense que le temps de partir est arrivé. Encore une fois, toutes mes félicitations et gratitude pour le peuple gambien. En Angola, le président José Eduardo Dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans, ne sera pas candidat à un nouveau mandat lors des élections générales de 2017. Selon la radio nationale, le chef de l'État devrait céder sa place à l'actuel ministre de la Défense, Joao Lou Ranzo, qui devrait prochainement prendre la tête du parti au pouvoir, le MPLA. La constitution angolaise ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais confère le poste de président de la République au chef du parti qui remporte les élections législatives. En Guinée, les migrations clandestines touchent une bonne partie de la population jeune. Depuis 2000, plus de 22 000 migrants guinéens auraient perdu la vie en tentant de traverser la mer Méditerranée, selon les données du collectif The Migrant Fields, des pertes humaines auxquelles l'Association guinéenne pour le développement communautaire tente de mettre fin. Reportage d'Emmanuel Millimono. Sensibiliser les jeunes et dénoncer surtout les causes profondes qui sont à la base du désarroi de la jeunesse africaine en général, et celles guinéennes en particulier, c'est l'objectif que se fixe l'Association guinéenne pour le développement communautaire. Elle a notamment pour but de ralentir le départ massif des jeunes du pays vers d'autres destinations, à la recherche d'un bien-être parfois au prix de leur vie. C'est la pénurie du travail, le chômage. La Guinée a 75% de sa population qui est jeune, mais le taux de chômage ici est très élevé. Il y a la question aussi de la formation qui ne cadre pas avec les structures économiques. Il y a ce problème, ces disparités. Il y a la précarité de l'emploi. Le 26 novembre 2016, plusieurs dizaines de jeunes tentant des régions de l'Europe en traversant la Méditerranée ont été interceptés en Libye et ramenés en Guinée. Cette manifestation de désespoir serait due, selon l'Association guinéenne pour le développement communautaire, à l'inexistence de politiques fiables en faveur de cette gauche. L'essor politique, économique et social de l'Afrique ne peut se faire sans les Africains. A défaut, nous allons continuer à subir les effets pervers de grande performance des politiques économiques non réalisées avec toutes les mauvaises stratégies globales de progrès et de développement mal adaptées à notre environnement socio-économique. Outre les conférences de dénonciation, l'Association guinéenne pour le développement communautaire effectue une sensibilisation ayant pour but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Ces membres militent surtout en faveur de la mise en place de politiques économiques capables de répondre aux besoins de la jeunesse guinéenne. Pour eux, la Guinée et les autres pays d'Afrique frappés par l'immigration clandestine des jeunes gagneraient mieux à promouvoir des stratégies de développement à même de lutter efficacement contre la pauvreté. La petite finale de la Cannes féminine s'est jouée ce vendredi 2 décembre à Yaoundé, au Cameroun. Un match remporté par le Ghana sur le score de 1 but à 0. Et le Ghana se place donc en 3e position. Résumé de la rencontre avec notre envoyée spéciale, Chérie Fossmane Bardonga. Le Ghana remporte la 3e place de la Cannes féminine 2016. Les Black Queens se sont imposés un but à 0 ce vendredi 2 décembre 2016 lors du match de classement à Yaoundé. Une réalisation de Linda Echoun intervenue à la 49e minute alors que la partie était dominée par les Sud-Africains. L'équipe Sud-Africaine a tenté vraiment tout son coup, n'a pas réussi. Et les Ghanais ont essayé de mettre un deuxième but qu'ils n'ont pas pu réussir encore. Et si on se réfère à ça, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, ça s'est terminé par un score de 1 à 1. Et là, on peut dire que ça a été un peu un coup de chance pour l'équipe de Ghana qui a mérité sa victoire quelque part aussi en se qualifiant 3e de Sud-Aumont. Les Bayana Bayana se sont procurés un nombre incalculable d'occasion au cours du match sans jamais les concrétiser. Au final, les Black Queens terminent sur le podium. Un lot de consolation pour l'équipe de Youssef Basiki qui était venue au Cameroun dans le but de remporter le titre continental. Nous nous sommes préparés avec une seule motivation, celle de venir remporter la compétition. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir ce qu'on voulait. Notre dernière option était de nous unir pour remporter la médaille de bronze. Avec la médaille de bronze, les Black Queens retrouvent le podium continental comme en 2006 où elles avaient terminé 2e derrière le Nigeria. La finale de cette campagne féminine se déroule ce samedi 3 décembre 2016 entre le Cameroun et le Nigeria à Yaoundé à 15h30 local. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada